Monnaie de sage ou monnaie d'avenir, le bitcoin, on en a parlé quasiment tous les jours. C'est un signe ça ! Oui, 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 donc j'ouvre la chapelle. Et donc Fergan et Zihari, à vous pour le bitcoin. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus ? D'ailleurs, dans un premier temps, ce qu'il faut rappeler, ce sont les critères qui font une bonne monnaie. Une monnaie, ça sert à quoi ? Tous ceux qui ont fait un peu d'économie le savent. Ce sont les fameux trois critères déjà que Aristote a mis sur la table. Donc, unité de compte, réserve de valeur et instrument d'échange. Mais pour que ces fonctions soient correctement remplies, il faut que la monnaie elle-même soit pourvue de certaines caractéristiques. Il faut que cette monnaie soit facilement transportable, qu'elle soit facilement divisible, qu'elle soit durable. C'est la raison pour laquelle on a abandonné les denrées alimentaires qui étaient jadis utilisées pour faire du troc pour nous tourner vers les métaux précieux. Et il faut que cette monnaie soit aussi rare. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine rareté. Et c'est là où, en fait, Bitcoin a une valeur ajoutée vis-à-vis des monnaies officielles. C'est-à-dire que l'euro, le dollar, les monnaies fiat sont administrées par des banques centrales qui impriment des monnaies officielles comme on imprime des billets de Monopoly. Là où le Bitcoin, précisément, est administré par une promesse intouchable qu'il n'y aura pas plus de 21 millions d'unités d'ici une certaine période de temps. Il doit être 18 millions aujourd'hui, je crois. Exactement. Et donc moi, ça me fait doucement rigoler quand on méprise le Bitcoin, puisque précisément, aujourd'hui, la promesse de rareté, selon moi, fait de Bitcoin une monnaie qui est supérieure aux monnaies officielles. Même si elle ne coche pas les trois cases. Unité de compte, échange et réserve de valeur. Mais non, mais non, mais non. C'est là, on va le laisser finir, on va le laisser finir. Mais pourquoi ? Ou quel serait le critère qui ne serait pas rempli ? Alors, on dit que c'est une monnaie qui est très volatile, mais enfin, c'est volatile à la hausse. Mais réserve de valeur, c'est quoi la contrepartie du Bitcoin ? Mais la réserve de valeur, c'est justement pour se protéger le Bitcoin. Non, 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 on va le laisser finir, on va le laisser finir. On va le laisser finir, on va le faire en bas. Le Bitcoin, laisse finir. Il veut bien comprendre que Bitcoin, c'est une révolte, c'est un instrument de révolte contre les dévoiements du système monétaire officiel. C'est une monnaie qui est née en 2009 en réaction à la crise financière. Et donc, vous avez des gens qui sont inspirés par les théories libérales en matière monétaire, puisque l'idée de concurrence monétaire, quelqu'un comme Hayek, qui a eu le prix Nobel d'économie, l'avait déjà avancé à la fin des années 70, si je ne dis pas de bêtises. Donc, font des gens qui constatent tout simplement qu'aujourd'hui, la monnaie officielle ne joue plus son rôle parce qu'on l'imprime précisément comme un biais de monopoli. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de monnaie de qualité quand on parle de l'euro-dollar. Donc, ceux qui, aujourd'hui, s'effraient du Bitcoin, mais alors, je ne comprends pas ce deux poids de mesure qui consiste à idéaliser les monnaies officielles alors même qu'on le voit tous les jours et on le critique ici à BFM Business, eh bien, les banques centrales se mettent à imprimer des monnaies n'importe comment, là où, effectivement, un détenteur de Bitcoin a l'assurance qui ne sera jamais surpris par une pression inflationniste, quelle qu'elle soit. – Non, moi je pense… – Et donc, vous lui donnez le statut de monnaie d'avenir. – Moi, je pense que c'est une monnaie d'avenir et qu'on va avoir une espèce de changement de réaction, c'est-à-dire qu'au début, on moquait cette monnaie. Alors, vous allez voir que les arguments vont changer, c'est-à-dire qu'on va dire que ce n'est pas une monnaie, puis ensuite, on va dire, ah, c'est un instrument dangereux qui sert à financer le terrorisme, c'est une monnaie qui n'est pas écologique. Donc, on va changer de registre, on va passer de la moquerie au dénigrement parce que les autorités officielles vont, effectivement, réaliser le potentiel disrupteur de cette monnaie. Et vous savez, un monopoleur n'aime jamais qu'on le concurrence. Je crois que Bitcoin est à l'euro ce que Uber fut au taxi. – Bon, les réactions commencent à tomber. – Oui, j'aime bien le monsieur Onopap, il a tout compris. – Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, il faut être honnête, il faut être honnête tout simplement. C'est-à-dire, ceux qui veulent investir dans le Bitcoin, moi, je l'ai très bien, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas appeler ça une monnaie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être un produit financier, mais ce n'est pas une monnaie parce qu'une monnaie, vous l'avez donnée dans les trois fonctions. Il y a la fonction de réserve de valeur, notamment. Et pour ce faire, ça veut dire qu'il faut des contreparties de la masse monétaire. C'est simple, je n'en parle pas dans le détail, c'est le bilan d'une banque centrale, on ne le sait pas, mais il y a l'actif, le passif, comme dans toute entreprise. Au passif, vous avez la monnaie, et pour avoir le droit de créer de la monnaie, vous avez à l'actif les contreparties de la masse monétaire, que sont l'or, les devises, les tirs. – On tord un peu, on tord un peu en ce moment. – Alors maintenant, c'est vrai que… – On est en train de tord, il a raison, Sergham, on est en train de tord. – Je suis entièrement d'accord, effectivement, on exagère. D'ailleurs, j'ai été le premier à le dire, ça allait trop loin. – C'est quand même de la création monétaire qui ne dit pas son nom, c'est de la monétisation de dettes qui ne dit pas son nom. – Cette création monétaire va complètement loin, mais il y a quand même, entre guillemets, en face des actifs. Il y a quand même des États derrière, des États élus démocratiquement. Aujourd'hui, qui est derrière le bitcoin ? – Mais en quoi ? – Mais attendez. – Pas trop long, Marc, il faut que le monde puisse s'exprimer. – Non, mais moi, encore une fois, ça ne me dérange pas le bitcoin. – Il mange mon micro, Marc. – Des millions, tant mieux pour eux. Moi, je ne suis pas jaloux, comme certains. Tant mieux. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il faut dire ce que c'est. C'est-à-dire que moi, quand un père de famille me dit « Est-ce que j'achète du bitcoin ? » Je dis « Écoute, tu fais ce que tu veux, mais c'est dangereux. » C'est le couple rendement-risque. Quand j'ai un rendement élevé, j'ai un risque élevé. Point final. Maintenant, effectivement, que ce soit une stratégie, entre guillemets, qui échappe d'ailleurs complètement à la fiscalité, qui fait que finalement, rien n'est contrôlé, moi, ça me fait un peu peur. C'est mon point de vue personnel. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a 1 400 crypto-monnaies. Il y en a beaucoup qui se sont effondrées, où on a tout perdu. Parce que là, on ne parle que du bitcoin. Mais il y a beaucoup de crypto-monnaies qui se sont effondrées, qui n'ont jamais décollé, et où beaucoup ont perdu leur chemise. Donc voilà. Je pense que c'est notre rôle, si vous voulez, d'économistes aujourd'hui, de dire « Bien sûr, investir dans le bitcoin, il n'y a pas de problème. » Mais père de famille, vous qui avez mis du temps à constituer votre épargne, faites attention, c'est dangereux. C'est tout. Voilà. De la logique du bon sens. J'ai un auditeur qui me dit « Bitcoin, monnaie de singe ». Je ne sais pas s'il dit que c'est une monnaie de singe, ou s'il veut dire le contraire. Non, mais c'est une religion. Le bitcoin, c'est une religion. Il s'appelle « Chez froid ». Il y a deux sujets. Il y a le sujet technique, à l'évidence, le fait de virtualiser le principe monétaire, c'est-à-dire d'échange, de le digitaliser, c'est une lame de fond, c'est une réalité. Bien sûr. Oui, d'accord. Oui, mais l'euro n'est pas une monnaie 100% numérique. Le cash existe encore. D'ailleurs, les institutions centrales s'y intéressent. Oui, oui, oui. Pourquoi on ne le crée pas ? Après, le deuxième sujet, c'est que par nature, c'est une forme de liberté. Le bitcoin, ici, en résonant, en philosophie, c'est-à-dire que, en gros, je n'ai plus besoin d'un tiers pour traiter avec toi, je traite en direct, et j'ai la certitude que c'est bien toi et que c'est bien moi. Alors, le risque... Non, ce n'est pas qui, ce n'est pas qui. Le risque, oui, sauf quand on fait une transaction en bitcoin, quand on achète ça. Le risque, qui a d'ailleurs été, et qui continue à exister, c'est qu'à un moment donné, les monopoles qui ont été créés dans la vraie vie, c'est-à-dire, notamment, les GAFAM, etc., s'emparent de cette capacité, et là, on rentre dans un schéma qui n'est plus du tout le schéma décentralisé, où c'est du one-to-one, mais on rentre dans un schéma où on donne un pouvoir total à des gens dont l'orientation, par nature, si tant est qu'on reste sur les principes philosophiques, c'est que l'État travaille pour le bien commun, les entreprises ne travaillent pas contre le bien commun, mais travaillent à se développer en espérant que ça profite au bien commun, on a un problème de fond. C'est-à-dire que, quand on déconnecte complètement la philosophie même d'un système pour arriver à une dérive majeure qui peut exister parce que, justement, il y a des situations de monopole qu'on n'a pas fait sauter, là, on rentre dans la grosse zone de risque. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas anti-pour, etc. Je pense que c'est utile. Je pense même que ça va se développer, la monnaie virtuelle, mais attention, est-ce que la philosophie du one-to-one demeura ? Je suis très, très loin. qui développe aujourd'hui leurs crypto-monnaies officielles. D'accord, mais l'enjeu aujourd'hui est là, c'est que le principe de la blockchain, on ne développe pas, on réfléchit à... La blockchain, c'est formidable. Mais encore une fois, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas besoin de tiers de confiance. J'ai un auditeur qui me dit, visiblement, il s'y connaît dans l'histoire, il y a 8600 cryptos, me dit-il. Ah, encore plus. Moi, j'étais dans l'idée qu'il y avait 1400. Faire gaffe à Ziyari. Vous disiez tout à l'heure que Bitcoin, effectivement, n'est pas garanti par un État. J'ai envie de vous poser la question très simplement, mais depuis quand la garantie qu'il y a un État derrière est un gage de qualité de la monnaie ? C'est un contrat social, la monnaie, monsieur. C'est un contrat social. C'est-à-dire qu'en fait, j'accepte que je peux juste... Laissez le finir. Laissez le finir. Laissez le finir. Laissez le finir. La qualité d'une monnaie n'est absolument pas corrélée à sa dimension étatique. Les crises monétaires, les pires crises monétaires ont toujours été perpétrées par les États. Et ceci depuis le début, lorsque les monarques français trifouillaient les pièces d'or pour essayer de bafouer la valeur de ces monnaies. Donc, penser que les États seraient des organisations tout à fait honnêtes qui ne chercheraient jamais à vicier, à dénaturer la monnaie, je pense que c'est notamment d'une naïveté, mais que ça prend le contre-quai de l'histoire de l'humanité. Tout simplement. Non, mais je ne vois pas le rapport. Excusez-moi, là, vous faites une propagande. Mais si ! Parce que Walleroy, encore une fois, était en réaction aux excès monétaires des États. Et si on ne comprend pas ça, bah... Je n'ai pas arrêté de dire depuis le début. Justement, je suis inquiet par rapport aux... En termes de dépenses publiques. Il n'y a pas de problème. Je parle simplement est-ce que les crypto-monnaies sont une monnaie à part entière, telle que vous l'avez définie tout à l'heure, d'ailleurs. La réponse est non. Tout simplement. C'est tout. Après, bien entendu, que les États, c'est l'histoire de l'humanité. On fait des guerres, etc. Mais qui vous dit que demain, je ne sais pas moi, un Elon Musk ou d'autres personnes ou les GAFAM qui détiennent des milliards ne vont pas déclencher des guerres. Est-ce que je veux dire ? Eux, ils n'auront pas été élus d'un point de vue démocratique. Ce qui fait quand même la force de nos États, de nos pays, c'est que nous sommes dans des démocraties. Heureusement. Alors, pas partout, bien sûr. Mais c'est ça la base. Oui, pas partout. Pour reprendre Rousseau, c'est un contrat social. C'est-à-dire que la monnaie, accepte ce contrat social d'échanger uniquement en crypto-monnaie. Mais de fait, aujourd'hui, il y a le cours légal. De fait, aujourd'hui, le cours légal fait que la monnaie n'est pas un contrat. Vous êtes pour la liberté. Vous êtes libéral. Vous êtes pour la liberté. Moi aussi, je suis pour la liberté. Donc, laissez-moi libre. Ah oui, mais vous êtes libre. Vous êtes libre. Je ne suis pas en train de vous forcer à utiliser des bitcoins. Vous êtes ludiquement de dire que tout va passer uniquement par le bitcoin. En revanche, si je n'ai pas envie, je fais ce que je veux. En revanche, vous savez aujourd'hui que l'euro a un cours légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'euro est une monnaie qui est obligatoire. Donc, vous parlez de contrat et de liberté. Précisément, c'est aujourd'hui du côté de l'euro que la liberté n'est pas restée. Puisque les agents économiques sont forcés d'accepter de l'euro. Ce qui en dit long sur la qualité d'une monnaie. Parce qu'après tout, si une monnaie est de qualité, pourquoi forcer les gens à en utiliser ? Les gens se déporteront tout seuls vers la monnaie de qualité. C'est amusant que vous ne parliez pas du dollar. Oui, mais c'est la même chose. Le euro n'est pas vraiment extraterritorial. C'est la même chose. J'aurais pu dire effet de fesse. On est en Europe, donc je parle de l'euro, mais j'aurais pu parler du dollar aussi. On a fini le monsieur au ne pas président, dit-on. J'en ai eu plein des présidents ces jours-ci, sur différents sujets. C'est bon signe. On avait bien ri un matin avec ça. On avait constitué un gouvernement pendant l'émission. Il faut bien arriver. Bon, et bien voilà, c'était Fergan Eziari. Le monsieur au ne pas c'est Fergan Eziari. Patrick Bertrand et Marc Toiti. On se retrouve lundi à 9h.